Yoho Udi Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat spéciale mai et juin Donc si la suite t'intéresse, continue Alors je t'explique juste pourquoi je fusionne mai et juin Tout simplement parce que déjà rien que du premier au 10 mai j'avais vraiment acheté beaucoup de manga Donc j'en avais fait une vidéo à part Et après étant donné que dans mon planning pour juin je n'avais pas la place pour caser une deuxième partie pour le mois de mai J'ai décidé de fusionner mai et juin Je te mettrai de toute façon dans la barre d'infos le timer pour chaque partie Et je te mettrai aussi une partie pour te dire qu'à partir de là on sera en juin Et de toute façon je te lirai aussi vocalement Mais je préfère aussi le noter Voilà donc en ce qui concerne les achats que j'ai fait depuis le 10 mai Mais il y en a eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup A savoir au cas où le jour où je filme cette partie nous sommes que le 5 juin Et j'ai rien acheté C'est... Bah j'ai rien acheté depuis le 2 juin Voilà Donc on va attaquer tout de suite Et comme d'hab j'ai rangé les mangas par alphabet pour les maisons d'édition Donc chez Akata on a Switch Me On Si tu te rappelles bien j'ai fait une vidéo crash test sur les deux premiers tomes il n'y a pas très très longtemps Ensuite j'ai pris le dernier tome de Ma vie dans les bois Pareil ça je vais en parler assez rapidement Alors j'en parlerai pas je pense en... comment... en juin J'en parlerai sûrement... Alors je sais plus si dans mon planning je l'ai prévu en juin ou juillet Mais ça arrivera bientôt Switch Me On j'achète juste comme ça pour rattraper... enfin pour suivre les sorties Mais je ne l'irai pas avant un petit moment Ensuite j'ai acheté... je crois que mon fils est gay Si je dis pas de bêtises il sort en juin sinon il sort début juillet Voilà S'il y a pas mal de trucs que je pourrais pas forcément sortir en juin et qui sortiront début juillet Ensuite ça... alors il y a des trucs que j'ai acheté avec ma... Mes 200 euros que je mets par mois Il y a des trucs que j'ai utilisés via une paye parce que j'ai fait... j'ai travaillé en tant que photographe le 8 mai Donc voilà hein... le budget peut te paraître énorme si tu fais le calcul par exemple de tout en neuf Parce que là tout est neuf Mais il n'y a pas que la paye standard il y a autre Donc avec ma paye de photographe j'ai acheté déjà ça C'est du tome 3 au tome 9 de Like the Best Voilà Hop là Bon ça ils étaient présents dans la vidéo du coup des... la vidéo achat yaoi Mais je préfère vous présenter ici au cas où parce que je me dis qu'il y en a peut-être qui regarde pas forcément les vidéos achat de yaoi Et puis qui aime bien quand même avoir l'information ici Voilà Je viens de me rendre compte que maintenant les éditions Boys Love s'appellent les éditions Anna officiellement Les autres sont rangées donc avec Boys Love et là je viens de capter que c'était du Anna Bon bref c'est toujours la même chose on s'en fout J'ai acheté les saisons Nunchan et moi Je ne te montre pas la qualité dessin pour cette vidéo parce que je l'ai fait dans la vidéo ouverture de colis Et j'ai acheté Restart Restart je ne sais pas comment ça se dit Qui est une série en deux tomes Euh... Les saisons Nunchan et moi je le présente Fin juin Celui-ci sera déjà présenté au moment où tu vois la vidéo Ensuite on passe aux éditions Glenna Et j'ai complété du coup une série que j'avais commencé d'acheter J'avais les 9 premiers tomes sur 18 et donc j'ai dû acheter la suite Et ce qui a bien piqué aux porte-monnaies parce que tout était en 9 Je n'ai pas réussi à les choper en occasion Ah ils ne sont pas dans le bonheur Bon Ah ! J'ai encore mes pansements Donc Mascaïnose le tome 10 Le tome 11 Le tome 12 Le tome 13 Le tome 14 Le tome 15 Le tome 16 Le tome 17 Et pour terminer le tome 18 Voilà Donc ce que j'aime bien c'est que pour le tome 18 ils n'ont pas mis vraiment le personnage principal C'est l'un des personnages le moins travaillé de l'histoire A mes yeux Et j'ai trouvé ça sympa justement qu'on ait mis lui et pas par exemple les deux personnages clés Enfin les trois personnages clés Donc ça j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est de mon avis tu l'auras eu du coup au niveau de ma vidéo Qui sera sortie le 21 juin Parce que c'est la fête de la musique et donc je le présente pour la fête de la musique lui qui parle de musique Ensuite dans les éditions Komiko j'ai acheté le manga Mon frère c'est tot à coup Donc c'était un one shot qui m'a intriguée quand ils en ont parlé La qualité dessin par contre n'est pas ouf Je te montre Mais j'avais envie de lire et voir ce qu'il pouvait valoir quand même Bon ça va c'est assez rigolo finalement la qualité dessin J'aimerais voir la soeur On la voit mais Si là Voilà Donc ça j'offrais une vidéo à vie qui sort fin juin Donc je pense que ça sera sorti juste avant cette vidéo là Chez les éditions Kihun je me suis acheté le tome 2 de Dead Company Il me manquait celui-là parce que dès que Dead Company tome 3 est sorti je l'ai acheté Et il me manquait le tome 2 donc je l'ai acheté Ensuite chez les éditions Kana alors Dead Company mon avis en octobre forcément Pareil The Bucket List of the Dead je présente mon avis sur les 2 ou 3 premiers tomes je sais plus trop comment ça tombera mais en tout cas je t'offrirai une vidéo à vie qui sortira en octobre Ensuite on continue avec les éditions casées et avec une seule série mais pas n'importe quelle série TPN Donc The Promess Neverland Voilà J'avais donc acheté avant la fin jusqu'au tome 6 Et donc forcément il me manquait du tome 7 au tome 20 et ça a douillé Heureusement que j'avais fait et j'avais bossé comme photographe moi je te le dis D'accord Le tome 7 Le tome 8 Le tome 9 Le tome 10 Le tome 11 Le tome 12 Et je vais être obligée de poser parce que sinon il y a sur moi tout qui est en train de se casser la gueule Le tome 13 au jour où je filme nous sommes le 5 juin je suis en train de lire la fin du tome 13 Ensuite le Voilà hop comme ça Le tome 14 Le tome 15 Le tome 16 Le tome 17 Le tome 18 Le tome 19 Et le tome 20 Et le tome 20 est vachement plus épais Voilà Donc ça forcément il y aura eu une vidéo à vie qui sera sortie début juin Donc je te mettrai aussi le lien dans la barre d'infos On a presque fini cette première partie Il me reste des éditions Taifu Que ce soit en Hentai ou en Yaoi Donc pour ce qui est du Yaoi J'ai réussi à me dégoter Monsieur Daigo C'est un titre qui est assez vieux quand même Mais je sais que j'avais lu une autre oeuvre de l'auteur Et j'avais surkiffé Donc j'ai voulu voir ce que ça pouvait valoir Et le résumé m'avait plutôt intéressée Et la qualité de dessin est plutôt sympa Oh j'adore Voilà Pour ce qui est des Hentai Je vais vite fait te les montrer Mais alors déjà sache que Au moment où je filme Nous sommes le 5 juin Et que Hot Manga va sortir deux titres toutes les semaines Donc je fais en priorité mon avis sur les titres de Hot Manga Et dès que ça c'est fait Je présenterai donc les titres que je vais te présenter Sauf un parce que c'est un rachat Je l'avais acheté, je l'avais revendu Et je l'ai regretté Donc je l'ai racheté Et donc on va commencer par celui-ci en question Et c'est C'est le manga Love Context Voilà il y aura du coup la vidéo dans la barre d'infos Vu que je l'ai déjà présenté Ensuite je me suis acheté un titre qui était sorti Il y a un petit moment Mais que je n'avais jamais lu C'est le manga Climax Je suis désolée cette centure du coup le titre Mais voilà la couverture Et pour terminer J'ai pris la nouveauté Qui vaut plus rose qu'en fait Que Climax en taille Ça fait presque la taille d'un catalogue Personnellement j'aime pas du tout Le fait que ça soit aussi énorme Très clairement Et c'est le manga Sensation Qui est une nouveauté du coup récente Voilà On attaque donc avec mes achats manga Et tu vas voir que Il y a eu pas mal de choses Mais en fait il y a eu une série Où j'ai acheté plusieurs volumes C'était pas prévu au programme Et je voulais rester raisonnable ce mois-ci Mais quand tu vas dans un dépôt vente Bah tu fais en fonction de ce qu'il y a Ou ce qu'il n'y a pas Et là bah je ne savais pas Que je trouverais autant de trucs Qui m'intéressaient Donc déjà le tome 1 En 9 De A Thing of Affection C'est dans le genre Donc on est dans le genre Surdité Communication Et romance Donc je vais te montrer La qualité de dessin Voilà On va rester sur ça Ah là Voilà Donc ça je ne sais plus si je viens de le lire Mais je ferai une critique Tome 1 Ensuite on a Laisse-moi t'embrasser Les deux tomes C'est dans le genre Romance, province Et découverte Donc c'est une histoire Terminée en deux tomes Et je t'en parle Lors du bilan lecture Pour avoir mon avis Voilà Ensuite j'ai acheté Donc le tome 3, 4 et 5 De Perfect World Je vais te montrer La qualité de dessin Avec le tome 1 Parce qu'il est Pour ma pile bilan lecture Voilà En ce qui concerne Donc Perfect World On continue avec les tomes 2 et 3 De Parasites amoureux Pardon Donc la série est terminée En 3 tomes Et ma vidéo sortira Cet été Donc en juillet Techniquement Et comme j'ai le tome 1 Ici Parce que je viens de finir De filmer Enfin de Lire la série Alors je vais montrer Ce monsieur Voilà Voilà Ensuite chez les éditions Glénage J'ai juste acheté Le tome 2 De Eyo le fugitif Je t'ai fait une vidéo Critique tome 1 Donc je t'amèterai A aller la voir J'ai acheté aussi Le tome 2 De Comme les autres Et pareil J'ai fait une critique tome 1 Donc je t'invite A aller voir mon avis dessus Je t'en mettrai bien entendu Dans la barre d'infos On continue avec les achats Des éditions Kurokawa Cette fois Et donc c'était la fameuse série Qui n'était pas prévue A l'achat On a donc Gobelin Slayer D'ailleurs j'ai présenté Que rien parce que J'ai économisé 20 euros Sur tout ça Et ça fait toujours du bien Voilà Ensuite On achat neuf Je devais me les acheter Depuis maintenant Plus d'un an Je veux manger ton concret Alors oui Il y a bien une vidéo Avis dessus Mais on me les avait prêté Une amide à l'époque Mais on me les avait prêté Et donc J'ai toujours voulu Me les acheter Mais à chaque fois Que je les voyais Je n'en voyais qu'un tome Ou alors je me dis Ouais mais bon Tu l'as lu Et puis finalement J'ai tellement envie De le relire ce titre Je sais que je le relirai un jour Donc j'ai préféré Mais les acheter Et je n'avais pas vu Il est ultra abîmé le tome Et pour terminer Au niveau de mes achats J'ai acheté Donc le manga Yushin New Island C'est un one shot De Soleil Manga Voilà Et je pense que je le lirai Mais je ne sais pas quand Je ne me presse pas du tout Parce que je l'ai acheté Vraiment Principalement Pour la collection Tout simplement Parce que C'est Ah je ne t'ai pas montré Pour créer le pancréas Le dessin Voilà En fait Yushin je l'ai acheté Tout simplement Parce que je collectionne Les objets de Yushin Donc pour moi C'était un objet de collection D'ailleurs il faudrait Que je m'achète Le Pokémon avec Mewtwo Le manga Pokémon avec Mewtwo Voilà Là tu as les images du garçon Et pour ce qui est de Yushin On a une planche de stickers Et après Après le problème C'est que j'ai l'impression Qui faut vraiment connaître Par cœur L'univers Pour pouvoir comprendre Et pas que ça soit Quelqu'un qui découvre Avec ça C'est le même genre De dessin Que le manga Qu'il y avait avec Mario Je crois que c'était Soleil aussi Qui l'avait proposé Donc je ne suis pas sûre Tu vois Quand je vois les pages Je ne suis pas sûre De le lire Mais au moins Je l'ai Pour ma collection C'est un objet Yushin Voilà Je vous montrerai ça Il faut absolument Que je Là prochainement Le jour où je fais On est le 23 Il faut absolument Que je range Cette chambre là La pièce où je tourne Plus ma chambre à moi Je vais faire ça Sûrement en début de juillet Parce qu'on a des gens Qui doivent emprunter Le lit qui est là C'est le lit Je l'utilise Pour mes photos Instagram Donc il y a plein de bazar De photos Instagram dessus Et puis il y a mes cartons De colis Et il y a des trucs Qui traînent Donc il faut assez long Que je range ça Au début de l'été Donc Voilà Je ne vais pas avoir le choix En tout cas c'est tout En ce qui concerne mes achats Jusqu'au 23 Juin Je pense qu'il y aura Une petite suite Parce que demain Techniquement je pars sur Bordeaux Je fais une journée sur Bordeaux Et donc je pense Que je vais acheter Quelques manga Donc je te laisse Continuer la vidéo Pour découvrir mes derniers achats Le jour où je filme Cette partie Nous sommes donc Le vendredi 25 juin Et donc hier J'ai fait une journée Shopping avec mes parents On a fait Pour te donner une idée Pour ceux qui sont de Bordeaux Ou autour de Bordeaux Ou connaissent J'ai fait le Clacentolali Parce que c'est un centre commercial aussi Et qu'ils ont un bon rayon manga J'ai fait Au Champ Lac On a juste fait Primark Et le Lafnac Et on a fait aussi Donc un peu La rue Sainte-Catherine Moi j'ai fait principalement Mola Et encore une fois Le Lafnac Tout simplement Parce qu'il fallait Que je reste En haut de Sainte-Catherine Donc pas en dessous du tram Et Crazy Cat Bah j'avais plus besoin Vu que déjà J'avais trouvé Dans les autres boutiques Et surtout Que j'ai pas fait aussi Crazy Cat Parce que leur façon de ranger Est assez différente De d'habitude Et donc je mets une plombe A chercher Et vu l'heure A laquelle j'ai fini La journée Étant donné que j'avais Ma psy A 16h Et qu'elle avait Une heure de retard Donc je suis sortie A 17h Même 20 Précisément Du rendez-vous De si Et donc Après on a fait Fnac Donc ça faisait vraiment Tard après Pour faire Crazy Cat Et j'ai fait aussi Le Dépouvante Mais je n'ai rien trouvé A Cache Express Mais je m'en doutais Un petit peu Et c'est pas très grave De toute façon J'avais déjà pas mal acheté Et il valait mieux pas Que je trouve quelque chose Donc Juste je vais présenter Comme d'hab Dans l'ordre alphabétique Des maisons d'édition Et il y a un titre Où je vais te faire Un peu sourire A quel point j'ai galéré Pour trouver La suite de ma série Je cherchais du tome 6 Au tome 12 Et tu vas voir Tu vas te Voilà Donc On commence par Les secrets de Madoka Je vais le lire demain C'est un one shot On suit en fait Les aventures D'un petit garçon Et d'une petite fille Oui je ne me trompe pas Ils ont été élevés Comme ça De façon Le petit garçon A été élevé vraiment Avec des trucs féminins Et autres Et il ne voit pas le problème Pareil pour le petit garçon Enfin pour la petite fille Mais il n'y a aucun Transidentité dans ce titre Ce n'est pas du tout La transidentité C'est juste comme ça Naturel chez eux Pour eux Et c'est tout Je te laisserai la vidéo De Bruno Des éditions Akata Dans la barre d'infos Comme ça Tu pourras aller la voir Parce qu'il expliquera mieux que moi Mais en tout cas Je le lis demain Pour moi Et donc forcément Je vais le présenter Début juillet Toujours chez Akata Je vais aussi te présenter Début juillet Analodrogue Parce que j'ai acheté Le tome 2 J'ai oublié De te montrer La qualité de dessin Quand même Voilà Voilà Donc Analodrogue Je pense que je t'aurais déjà Présenté la qualité de dessin Et de toute façon Comme la vidéo sort Début juillet Il n'y a pas de soucis Là-dessus Et donc Voici la fameuse série Que je cherchais Donc du tome 6 Au tome 12 Inclus Alors Leclerc-Saint-Lali Je te l'ai fait dans l'ordre Fnac Auchan-Lac Juste le tome 11 Mola Fnac Bordeaux Au centre Enfin Fnac Sainte-Catherine J'ai tout trouvé Voilà Donc J'ai trouvé Le tome 6 C'est parfait de voir Du coup Je suis sur le tome 3 Au jour où je filme Le tome 7 Le tome 8 Le tome 9 Le tome 10 J'ai pas compris Pourquoi l'autocollant Il est dessus Bon L'autocollant C'est anti-vol Donc le tome 10 Avec à l'arrière L'estrait de Running Girl Que j'étais présentée En décembre Le l'an dernier Tout simplement Parce que le 3 décembre C'est la journée internationale Pour le handisport Et tout ça Le tome 11 Que j'ai trouvé à la plaque Alors t'inquiète pas C'est juste Parce qu'il y a un plastique Et donc Il y a une personne Qui avait cherché Sûrement à l'ouvrir Ou un truc comme ça Toujours est-il Le tome 11 Et j'ai réussi A trouver le tome 12 En édition collector D'ailleurs Si tu es sur Bordeaux Et tu vois cette vidéo Fonce Parce qu'il en reste encore Voilà Je ferai aussi Je pense Une instastory Pour prénir Mais voilà Version collector Attirage unique Et bah voilà Mais ça On a un problème Avec maintenant Les gens qui s'amusent A acheter les collector Juste pour les revendre A prix abusé Donc bah moi J'ai réussi à le trouver J'étais trop refait Parce que je m'étais Préparément tellement A accepter en fait De ne pas avoir La version collector Même si ça me faisait chier Sinon je pense que je pense Que j'aurais demandé A Akata Parce que ça m'énervait Vraiment de ne pas pouvoir L'avoir en version collector Et j'ai réussi à le trouver Ensuite On a 100 jours avant ta mort Le tome 3 Voilà Donc j'avais fait Une critique tome 1 Alors parfaitement Pareil Avis en juillet Peut-être pas Les premiers jours juillet Mais il y aura mon avis Pour ce qui est De 100 jours avant ta mort Je t'ai fait une critique Tome 1 Et donc là J'ai juste acheté Le tome 2 et 3 Je pense que j'achèterai Aussi le tome 4 Avant Enfin quand il sortira Et après j'attendrai Donc la fin de la série La série C'est pas écrit à l'arrière Mais elle est terminée Me semble Ensuite Chez les éditions Cana J'ai pris 2 titres J'ai pris Death Note Short Story Voilà J'avais déjà lu Alors j'ai pas compris Parce que moi Quand j'avais lu En scan à l'époque J'ai l'impression D'avoir lu qu'une série Sur peut-être 2 Ou je sais pas Je comprends pas trop Ce que j'ai lu Mais j'ai pas lu Autant que ça Donc je verrai bien Ce que ça vaut Et ça de toute façon Je t'en parlerai forcément En octobre J'ai complé Je vais te montrer La qualité de dessin Même si bon C'est des snottes Je pense qu'ils ont repris L'équipe d'origine Voilà On reconnait les personnages Attends J'essaye de pas De spoiler Par rapport à certains personnages Parce que j'aimerais pas Bon bah tant pis De toute façon T'es censé avoir vu la série Sinon tu zappes Voilà Ensuite on continue Avec donc le manga Corps solitaire Le numéro 3 Donc pareil Je t'ai fait une vidéo critique Du tome 1 Et là je continue d'acheter Je sais plus si la série Est terminée ou pas Il me semble pas Mais je continue d'acheter Je pense que je vais acheter Au moins jusqu'au tome 5 Ou au tome 6 Ensuite chez les éditions Kaze J'ai acheté 2 titres J'ai acheté d'abord Le tome 1 De Agent of my hair Here Enfin l'agent mon coeur En gros Je suppose Donc c'est une série En 4 tomes Des éditions Kaze Et c'est surtout De Maki Anjoji Une mangaka Comme un qui a pas mal D'autres disponibles En France Principalement maintenant En numérique Parce que Kaze A stoppé les commercialisations Ce que je comprends pas Parce qu'il pourrait relancer Vu qu'il continue De présenter cet auteur Mais bon Ça Voilà Mais je ne te présenterai pas Mon avis sur le tome 1 J'attends que la série Soit terminée Parce que 4 tomes Ça va aller très vite Mais on reconnait bien Parce que là Très clairement Les personnages Ressemblent à ceux Des autres séries Ensuite J'ai acheté J'ai acheté le tome 4 De Colette Game Je suppose Que ça se dit comme ça Pareil J'ai fait une critique Tome 1 Et je continue D'acheter la série Parce qu'en plus Si je ne dis pas de bêtises C'est l'auteur De Je voudrais vérifier Oui c'est ça C'est l'auteur De La Fleur Millénaire Que j'ai présenté L'an dernier A peu près vers La même date Je dirais Parce que je l'ai lu Pendant le premier confinement Et donc Ça c'est un auteur Où je sais Ce que ça vaut Donc j'achèterai Encore je pense Jusqu'au temps 8 ou 9 Sans aucun problème Ensuite On passe aux éditions Kurokawa J'ai acheté La méthode pour dessiner Les mangas De l'auteur De One Punch Man Donc Yusuke Murata Voilà En fait J'ai déjà Un titre Qui est de Glena Qui est avec l'auteur De Ah je voudrais pas dire De faute au niveau du nom L'auteur de Dragon Ball Z Et là c'est à peu près Le même principe Par contre Je te préviens C'est très bourratif Au niveau du texte Il y a vraiment Beaucoup de choses à lire Je le lirai Par contre Je ne m'impose pas du tout De date de lecture Pour ce titre Je le lirai Quand j'en aurai envie Il servira Honnêtement De titre Bouche-trou Par rapport à mes autres lectures Mais je le voulais Donc je l'ai acheté Ensuite J'ai acheté aussi Apprenti Espion 008 Apprenti Espion Donc ça C'est un manga Des éditions Kurokawa La série toujours en cours Avec presque 16 tomes Si je dis pas de bêtises Au Japon Le tome 2 Va pas tarder A paraître Et donc je vais attendre Le tome 2 Pour pouvoir le lire Et je crois Qu'il peut aller Dans le Halloween Manga Challenge Donc si c'est le cas Je le garde pour Halloween Et sinon Je le présenterai Prochainement Voilà Voilà On continue Avec les éditions Pika J'ai pris Deux titres chez eux J'ai pris d'abord Le tome 5 De Hitman Les Colises du Manga Donc si jamais Tu as loupé J'ai présenté Les 4 premiers tomes Il y a pas très très longtemps J'ai présenté Donc un bilan lecture Avec les 4 premiers tomes Là on est sur le tome 5 Et la série est terminée En 13 tomes Si je dis pas de bêtises En tout cas Elle est terminée au Japon Ensuite j'ai pris aussi Le tome 3 De I'm Feel In Love After School Pareil Je t'ai fait une critique Tom 1 Donc j'ai juste acheté Pour compléter la série J'ai aussi acheté 3 Yakuza Pour une otaku C'est un manga Des éditions Soleil Qui est sorti Il y a un petit moment Je voudrais juste vérifier Il est sorti en mai 2021 Donc non pas très très longtemps Mais je sais Que je voulais l'acheter Au tout début Mais j'hésitais Et en fait En feuilletant le manga J'ai réussi finalement A être convaincue Parce que j'ai vu Au niveau de la qualité de dessin Et du scénario éventuel Que j'ai pu comprendre Donc je l'ai pris Et j'ai très très hâte De le lire Lui je le lirai aussi prochainement J'en ferai une vidéo Dès que je peux Par contre Je ne me mets pas de date Forcément pour ce titre Vu qu'il est déjà sorti Sinon je le présenterai Sûrement en même temps Que le tome 2 Qui sortira Voilà Enfin il faut que je vérifie Si la série est terminée ou pas Parce que si la série est terminée Je suis à la chatte André Enfin tu vois Tu connais comment je fonce Voilà Au niveau du dessin On va presque terminer Au niveau des mangas Car j'ai acheté en fait Deux hentai Je ne t'en dis pas plus Je te fais une vidéo Qui sera déjà sortie pour toi Où je te fais sur la chaîne Hentai Une petite vidéo Hachamanga Pour te présenter les titres Et t'expliquer 2-3 trucs là-dessus Donc voilà J'en ai acheté 2 J'étais trop contente Parce que c'était 2 titres Que je n'avais pas pu choper Quand j'ai fait mes derniers achats Hentai Ce n'est plus un manga Mais on est quand même dans le manga J'ai eu donc le livre numéro 3 Des éditions Glena Avec les esprits On a Shangri-La Frontier Deer Coll Terrarium Les colles emportées Et One Piece Je ne pense pas qu'il y a un extrait One Piece à l'intérieur Mais voilà Alors pour ce qui est des extraits Qu'il y a à l'intérieur Déjà il faut savoir que Deer Coll Je l'ai déjà présenté Lors d'une vidéo Extrait manga J'achète ou pas Que je te mettrai du coup En barre d'infos Et les autres De toute façon Je les testerai tous Pour voir ce que ça vaut Oh j'aime bien la qualité Des dessins du premier Attends c'est quoi le premier Ah Shangri-La Frontier J'ai du mal par contre Moi à lire sur des grands formats Comme ça Je ne sais pas pour vous Mais moi j'ai du mal Je ne suis pas habituée Puis c'est trop grand pour mes mains Là on te présentera notre personnage Ensuite Il y a quand même pas mal de pages Donc ça ça a l'air pas mal Terrarium Alors il faut savoir qu'il m'intéressait Je l'avais présenté Donc dans les sorties Qui m'intéressait Et je dis pourquoi pas Du coup d'avoir un extrait Parce que ça me permettrait De savoir ce que je dois en penser Mais la qualité des dessins Me plaît déjà Regarde ça comme c'est beau Voilà Et les cols emportés Je ne sais même pas ce que c'est Dire cols Donc ouais il y a ça Je te montre vite fait La qualité des dessins Pour dire cols Pour que tu puisses voir A peu près à quoi S'attendre Voilà Et donc les cols emportés La qualité des dessins Elle a l'air très ancienne Et je ne le lirai pas Très clairement Quand je vois la qualité des dessins Ça ne m'intéresse pas du tout Donc je ne le lirai pas du tout Tu vois c'est pas le genre de dessin Qui m'intéresse Voilà Donc ça c'est tout En ce qui concerne les mangas Et donc le catalogue Je me suis aussi acheté récemment Un goodies Et en fait j'ai oublié De te le montrer Dans la partie d'avant Donc je te le présente maintenant Je me suis acheté en fait ceci C'est une chaussure Enfin c'est une trousse Tu vois C'est une trousse En forme de chaussure de foot Mais de la série Captain Tsubasa Voilà Donc ça c'était à Carrefour Pour ceux que ça peut intéresser C'était dans mon Carrefour à moi Et donc tout simplement J'ai craqué Il y avait pas mal de choses Comme des trousses Deux modèles de trousses Deux sortes de carnets Il y avait des crayons Etc Mais tout ça Les carnets en fait C'est des carnets avec les lignes Tu sais scolaires Et moi je prends plus Ces carnets avec juste une ligne Et une ligne Tu sais Mais pas les interlignes Pour faire la taille des lettres Etc Donc je ne l'ai pas acheté Mais je pense que Si je retourne prochainement Dans un carrefour Et que je vois A nouveau le stand Je pense que je vais quand même Me laisser tenter Par deux ou trois objets Parce qu'il faut savoir Que Captain Tsubasa Moi j'ai regardé quand même La série à la télé J'ai kiffé ça J'ai vu je crois peut-être Des DVD Ou des cassettes Enregistrées par mon cousin Nico Pour ceux qui Voilà C'est mon frère Mais c'est en fait mon cousin Pour ceux qui ne l'avaient pas capté encore Et donc Captain Tsubasa C'est une série que j'ai sur-kiffé Donc je me suis acheté ça Et d'ailleurs Si jamais L'univers Captain Tsubasa T'intéresse J'aurais fait Ou je vais faire Une vidéo Ouverture de figurines De cet univers Prochainement Voilà Donc d'ailleurs J'ai le colu là Voilà Cette vidéo Achat manga Du mois de juin Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme d'hab On like On commente On partage N'hésite pas à me dire Quels sont toi Les titres que tu as acheté Ou ceux que tu as pas pu t'acheter Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Je te mets donc De précédentes vidéos Ici en recommandation N'oublie pas d'aller dans la barre d'infos Pour avoir le lien De toutes les vidéos Que je t'ai citées Les dates Au cas où tu ne sois pas trop sûr Etc Tu as un timer Avec les dates et informations Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de t'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Et sur ce A bientôt